Des gamers, c'est la frappe, style du 35, j'espère que tout va pour vous. On est parti pour une carrière manager avec le stade Rennais Football Club sur FIFA 19. On va créer notre entraîneur, ça sera Cop Roison, dédicace au RCK. Voilà, en difficulté, ça sera le mode champion. On va rebâtir le stade municipal avec notre stade à nous, aux couleurs des rouges et noirs, le Roison Park. Pour la famille Rennais, c'est un minimum, on peut, on applique. La durée des périodes sera de 4 minutes, un nouvel entraîneur pour le stade Rennais Roison débarque à Rennes. On va essayer de faire le mieux possible avec un mode assez compliqué qui est le mode champion. L'avant-saison 2018, on a une invitation à une compétition amicale, on a le choix entre 3 compétitions. On va prendre la coupe européenne internationale car la récompense potentielle est de 8 millions d'euros. On ne va pas non plus prendre les autres. On va aller voir un petit peu le tirage au sort de l'Europa League avec le tirage au sort des phases de groupe. Le stade Rennais est tombé dans le groupe K avec le Dynamo de Kiev. Dans la réalité, c'est pareil. Par contre, Breda et le F-Session, c'est pour remplacer Jablonnec et Astana qui ne sont pas dans FIFA 19. L'arrivée de Clément Grenier, très importante. Super bonne arrivée entre parenthèses. Moi, perso, je kiffe bien Clément. L'arrivée aussi de Damien Dalsilva et l'arrivée de Mba Inyang pour 16 millions. Il a encore tout approuvé avec le SRFC. On va avancer tranquillement et nous allons jouer ce premier match, mais on va plutôt le simuler. On va simuler ce match face à Augsbourg, histoire d'avancer dans la compétition. Vous pouvez voir que Ben Arfa sera titulaire. Le match est parti depuis 12 minutes. Allez, on va attendre l'ouverture du score. Sibach, 20e minute de jeu pour le SRFC 1-0. Allez, on attend. Et Ben Arfa, 46e minute de jeu, les mecs. 2-0 pour nous. Ça sent bon les trois premiers points. Allez, restons concentrés. Godze, ouais, d'accord. Réduction du score, 79e, Jidong Monde, mais fin du match et victoire du SRFC 2 buts à 1. On va aller se diriger tout de suite vers ce deuxième match. Mais avant ça, on va aller voir un petit aperçu des objectifs. Alors, Europa League atteint les quarts de finale. La Coupe Nationale atteint les 16e de finale. Et en deux saisons, deux ligues inconforts. On va se qualifier pour l'UEFA Europa League. On a donc deux saisons pour y arriver. Le développement des jeunes à court terme. Voilà, faire progresser des jeunes, rayonnement marque en l'espace de trois saisons, augmenter le nombre de 10%. Succès, atteindre les quarts de finale, on l'a déjà dit. Le succès national, ça sera finir en milieu de tableau en Ligue 1-confort-Rama. Et atteindre les 16e de finale de la Coupe de France. Ok. Les finances. Pour les finances, on verra ça un peu plus tard. On va jouer ce deuxième match face à Brickton, qui sont leaders de ce groupe A. Ils ont battu 2-0, Bournemouth. Allez, ça c'est le groupe B. Southampton, Atlanta ont pris les devants. Galatasaray à la traîne. On va aller voir un petit peu le menu, la liste des compétitions. Je trouve que ça, c'est sympa. Voilà, regardez ça. La Ligue 1-confort-Rama. On n'est pas au moment de 18e. Regardez à droite. On a le calendrier et les résultats qui s'afficheront pour le mois d'août. Mais il y a aussi pour tous les mois. Là, c'est le mois d'août. Le mois de septembre. Le mois d'octobre. Le mois de novembre. Le mois de décembre. Le mois de janvier. Le février, mars, avril, mai, etc. Voici la Coupe de la Ligue. Le premier tour. Voilà, nous, on est qualifiés d'office avec la Coupe européenne. Pour les huitièmes de finale. Donc, le premier tour de la Coupe de France. Avec un alléchant Grenoble-Orient. On va aller voir un petit peu les barrages ligues in-confort-Rama. Ça, ça sera pour ceux qui les joueront. La Coupe européenne internationale. C'est ce qu'on est en train de faire. La Super Coupe d'Europe entre le Real de Madrid et l'Atletico de Madrid. Et voici la Ligue des champions avec toutes les poules. Avec à droite tous les scores et les rencontres qui auront lieu. On va aller voir l'Europa League. Ça, ça nous intéresse. Voilà, le groupe cast. Adrien et Dynamo de Kiev. Breda et le Session. Premier match le 20 septembre. Nous, on est parti pour ce match face à Brinton. Et vous allez voir qu'on n'est pas trop trop mal sorti dans ce match. Ismail Lassar, Ben Arfara qui décale. 6-batches intelligemment pour Bourijo. Bourijo en face à face. La frappe lourde de Bourijo. 1-0 pour le SRFC. 5e minute de jeu. C'était parfait. On était bien rentré dans ce match. Une belle frappe. Un beau jeu collectif, je trouve. Ça a été très vite. Et la finition de Benjamin Bourijo qui est parfaite. Voilà, une touche de balle. Ben Arfara, c'est Batche qui décale. Bourijo, plein de Nucarne. 1-0. Ça fait du bien. Ça fait plaisir surtout que Benjamin Bourijo se mette d'entrée dans la compète à fond. Mais malheureusement, la 70e minute de jeu. Une erreur de Gélin. Une frappe. Enfin, une frappe. Une tête très 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 lourde du joueur de Brinton. Et ça fait 1 partout. Voilà, Gélin est un petit peu court. Il laisse l'attaquant. Sauter plus haut que lui. La tête frappe la barre à deux reprises. Et ça permet à l'équipe adverse d'égaliser surtout. C'est pas grave. C'est pas trop grave. On a quand même ce petit point qu'on va garder jusqu'à la fin du match. Ce petit point du match nul qui nous fait passer à 4 points. Voilà, ça sera un match contre Bournemousse. Intéressant. Il faudra le gagner néanmoins ou faire un match nul. Et le match, on va le simuler. Voilà, c'est parti. On le simule ce match, les mecs. Allez, grosse prestation. Comme vous pouvez le voir, j'ai fait pas mal de changements. J'ai Diallo, Danzee, Nianzi, Da Silva, Baal, Johansson, Pouaille. Ouverture du score de Lea, Sidiki. 34e minute de jeu pour les rouges et noirs. Unou à la pointe de l'attaque avec Sar. Et King et Galix, 50e mille de jeu. King pour de Bournemousse. Et le score va en rester là. On va en rester là, hein ? Oui. Oui, oui. Un partout. Ce qui va tranquillement nous qualifier pour les demi-finales face à Atalanta. Et là, par contre, ça va être un match différent. Ça va être un match différent. Vous allez voir pourquoi on dit qu'il va y avoir deux parties dans ce match. Il va y avoir une première partie où Atalanta va dominer la rencontre. Mais d'une puissance, d'une puissance. Ça promet pour l'Europa League. J'espère que ce ne sera pas comme ça. Mais j'en dis pas plus. On attend. C'est la con. C'est parti. Atalanta, Stadrenais, Football Club. Et je vous l'ai dit, je vous l'ai dit. Voilà. L'ouverture du score. À bout portant, il vient fusiller Diallo qui ne peut rien faire. On jouait la 16e minute de jeu. Pas le temps de se remettre dans le droit chemin que la 24e minute de jeu va arriver. Et ce deuxième but, avec un gros cafouillage quand même de notre défense. Gros, gros cafouillage. Ça fait 2-0 pour l'Atalanta. Bon, on est mal barres. On était mal barres. Mais alors, l'orgueil René, vous le connaissez ou quoi ? Non, vous ne connaissez pas l'orgueil René. L'orgueil des Rouges et Noirs va faire très, 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 très mal. 2-0, 25e minute de jeu. Et la réaction des Rouges et Noirs va se faire tout de suite, sans plus tarder dans la continuité. Allez, Sibache pour ça. Ça, la petite balle pour Ben Arfa. Ben Arfa qui va trouver Johansson. Sibache qui va donner intelligemment à Johansson. Il y a une grosse frappe, Johansson. Grosse frappe. Plein du cas. 2-1. 28e minute de jeu. Le stade René Football Club n'est pas mort. On se relance. Il reste du temps. Et vous allez voir que ce temps, c'est de l'argent. Mais pas que. Et ça va nous permettre. Mais on voit d'abord ce but. La petite passe de Sibache pour la grosse frappe de Johansson. Voilà. Roizen, Cop Roizen. Il peut être content. Johansson qui met son premier but. Avec sa première apparition avec les Rouges et Noirs. C'est pas mal. Allez, 60e minute de jeu à présent. Pourrie, Johansson va remonter le ballon sur le côté droit. Il va donner à Guitane. Guitane pour Sibache qui est parti. Il est parti en contre-attaque, en face-à-face. 1 contre 1. Il frappe. Il croise. Égalisation. 62e minute de jeu. Là, on se dit. Le stade René est parti pour aller chercher cette place en finale. Il manquera plus qu'un but. Un petit but, les mecs. Un petit but. Et on se qualifie. On va avoir ce but avant. Magnifique. Il croise bien. Sibache a une finition monstrueuse. Ouais, Coprazone est content. Voilà, ça fait plaisir. On revient au score. 2 à 2. Mais malheureusement. 83e minute de jeu. Alors qu'on était bien poussé pour aller mettre ce 3e but. Voilà. Il arrive à mettre ce 3e but. À la 85e minute de jeu. Et malheureusement, on ne se relèvera pas. On ne se relèvera pas de ce match. Défait 3 buts à 2. Pourtant, voilà. À 5 tirs, à 6. On n'était pas ridicule. On n'était pas ridicule. On a pris trop de buts, c'est tout. Voilà. On a pris trop de buts. La finale sera Osbourg face à Atalanta. Nous, on éliminait les mecs. Je vous dis à très très vite pour la suite de cette carrière de manager avec le Stade René Football Club. Et on commence les hostilités dès le prochain épisode. Ça sera le vrai premier épisode. Voilà. Celui-là, c'était l'après-saison. Avec la première journée de Ligue 1 et ce déplacement à Lille. Rendez-vous tous les mercredis à 16h. Pour un épisode de la carrière manager avec le Stade René Football Club. C'était la frappe style du 35. Portez-vous bien. Que, 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 na vô. Ciao.